Bonjour ou bonsoir chers compatriotes. Nous venons encore d'apprendre la mort de Jean-Pierre Kambila. Il a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Kinshasa. Donc c'est la deuxième fois que nous avons une nouvelle nécrologique après le décès du célèbre basketeur Mutombo Dikembe Polondo Mokamba. Donc de son vrai nom, son nom complet, on le connaît beaucoup plus par Mutombo Dikembe, mais son nom complet c'est Mutombo Dikembe Polondo Mokamba. Voilà, chers compatriotes, je vous laisse continuer à écouter la suite de cette information. Voilà, bonsoir chers compatriotes. Ça c'est un breaking news. Voilà, il y a eu décès à Kinshasa de l'ancien directeur du cabinet adjoint de Joseph Kabila, alias l'ancien président de la république sous le régime rwandais des 18 ans. Voilà, c'est un titre que l'on peut lire ensemble, vous voyez là, de Radio Kabila, voilà. Décès à Kinshasa de Jean-Pierre Kambila, ancien directeur de cabinet adjoint du président honoraire Joseph Kabila. Je vous rappelle que Joseph Kabila c'est un faux nom. Bon, oui, il fut déclaré à l'époque où il prit le pouvoir comme étant le fils adoptif de Joseph Kabila. Eh oui, chers compatriotes, c'est la vérité, on ne peut pas s'en cacher. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh oui, Radio Kabila. Jean-Pierre Kambila, ancien directeur de cabinet adjoint en charge des questions politiques, juridiques et administratifs du président honoraire Joseph Kabila, a été retrouvé mort à Kinshasa, rapporte plusieurs sources. C'est lundi 30 septembre, pour l'un de ses anciens collaborateurs, Patrick Nkanga, qui a travaillé comme son assistant en charge des questions administratives et de la communication. Ce fut un homme de débat, ayant une faiblesse pour l'intelligence, la lecture et la culture. Alors, qu'est-ce qu'il disait ? Nous débattions beaucoup dans les petites heures du matin, dans son bureau, sur tous les sujets qui concernent l'état. Un homme, comme nous tous, avait des qualités et des faiblesses. Je préfère, ce jour, ne retenir que les meilleurs souvenirs que nous avions partagés, car, attristé par la nouvelle que nous venons d'apprendre, par la voix des médias sur sa mort, mes sincères condoléances à son épouse, maman Christine, et à toute sa famille, témoigne Patrick Nkanga sur son compte X. Et oui, voilà ce que Joseph Kambila a notamment écrit comme livre, bien sûr. Ouais, Joseph Kambila Kabangé, et c'est sur une idéologie du progrès. La question de la cohésion nationale en République démocratique du Congo. Construire le Congo, les cinq chantiers, entre parenthèses, ce fut un échec. Les cinq chantiers et la reconstruction de la RAD Congo. Voilà le livre qu'il a écrit, mais rappelons-nous, chers compatriotes, que ce fut un échec. Eh oui, c'est triste, chers compatriotes. C'est triste, c'est triste, c'est triste, chers compatriotes. Voilà, je peux tout simplement terminer par ici. Oui, que son âme repose en paix, mais je peux, je peux tout simplement vous dire, d'après ce que j'ai entendu sur la lettre, que il s'apprêtait à collaborer avec le président Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, qu'il aurait eu une entrevue avec lui. Comment il est mort ? On dit qu'il a été enlevé. Après avoir été enlevé, bon, on ne sait pas où il est, et puis on le retrouve, on le retrouve mort. Et on l'a retrouvé mort ce lundi 30 septembre. Voilà ce qui se passe avec ceux qui s'écartent de Joseph Kabila, ceux qui s'écartent du Péperdi, ceux qui connaissent les secrets de Joseph alias Kabila. Il s'appelait presque comme Joseph Kabila, sauf qu'il y a la lettre M qui fait la différence. Et puis, Kabila, son nom signifie en Chilouba ou en Kilouba 4. Kabila, on lui a dit, sûrement peut-être on lui a dit des choses et voilà. Il est parti. Il est parti. Que son âme repose en Péperdi, c'est triste, hein. C'est triste. C'est des bandits du camp passé, du camp FCC ou du camp Péperdi qui ont fait ça. Oui, à qui profitent les crimes. C'est de la vengeance parce qu'ils changeaient de camp. Ils changeaient de camp. Que Dieu bénisse la République du Congo et que son âme repose en paix. Les patriotes, les opposants sont aussi les citoyens du pays dignes de se retrouver dans cette opposition quand ils font leur travail convenablement. Mais voilà, il y en a qui se souviennent, qui ont des réminiscences de l'époque de la dictature, qui ne supportent pas ce qu'eux, ils appellent la trahison. Et quand l'ancien opposant a compris ou qu'il veut collaborer avec le régime, voilà ce qui est arrivé à Jean-Pierre Kabila. Nous répétons encore que son âme repose en paix et que la justice cherche les coupables. Sous-titrage ST' 501